Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours ce mars 10, non 1er décembre, j'allais dire 20 décembre, on est rendu le 1er décembre quand même, on va aller là tranquillement jusqu'au 20 décembre, on va se rendre au 20 décembre mais pas tout de suite, 2020 midi 4h du Québec avec l'intensification de l'activité explosive qui se poursuit au volcan Léo-Tolo et on a dû procéder à des milliers d'évacuations, j'en avais parlé avant hier je pense ou même c'est pas hier, l'activité explosive se poursuit sur le volcan indonésien Léo-Tolo lundi 30 novembre 2020, donc hier après qu'une éruption majeure dimanche a envoyé des cendres jusqu'à 15,2 km ou 50 000 pieds de cendres dans le ciel, le code de couleur de l'aviation avait été porté au rouge à la suite de l'éruption et du statut d'alerte porté à 3 sur 4, Léo-Tolo est situé sur l'île de Lembata dans la province de Noussou-Tengara à l'est, aucun blessé heureusement ni dommage n'a été signalé après une éruption majeure dimanche mais les autorités ont confirmé que près de 2 800 personnes de 28 villages situés sur les pentes du volcan auraient été évacués à l'aéroport voisin de Wunopitu temporairement fermé après qu'une chute de cendres ait été signalé dans de nombreuses régions de l'île j'ouvre une parenthèse ici pour peut-être vous demander une explication, peut-être que vous en avez une, mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller vivre sur des flancs de volcans comme ça? Et on le voit c'est pas le seul endroit, il y en a plein, c'est fascinant de savoir que t'as des gens qui vont s'installer sur les flancs de volcans à proximité des volcans comme ça, c'est un mystère. Enfin l'agence d'atténuation de catastrophe exhorte les villageois et les touristes à rester à 4 km du cratère et à être conscient des menaces potentielles car la zone près du volcan est susceptible d'être inondée de coulées pyroplastiques, de lave et de gaz toxiques. Compte tenu du danger potentiel des cendres volcaniques qui peuvent causer des problèmes respiratoires aigus, entre autres, et d'autres problèmes de santé, les personnes autour du volcan devraient préparer des masques nasaux et buccaux et d'autres équipements de protection pour les yeux et la peau. Je vous laisserai le lien de ça, vous verrez les images spectaculaires de tout ça. qui, franchement, te font vraiment te questionner sur l'idée de rester, d'habiter sur des flancs de volcans. Donc, selon l'agence, l'éruption a été enregistrée sur un sismographe d'une amplitude maximale de 35 mm et d'une durée de 600 secondes. Ces cendres, c'est le vent au-dessus du volcan, le 29 novembre. On va voir ça ici. On nous donne un résumé géologique aussi de ce volcan. Donc, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Donc, activités volcaniques intenses. Beaucoup de cendres, beaucoup de couvertures encore, de cendres dans la haute atmosphère. L'activité explosive se poursuit à Lé-Wautolo après une éruption majeure du 29 novembre. Des milliers de personnes évacuées. Sous-titrage Société Radio-Canada